Les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très très bonne journée et surtout une très bonne soirée footballistique. Bien sûr, aujourd'hui c'est la Ligue des Champions. Moi j'ai regardé bien sûr forcément la plus grosse affiche qui opposait le Bayern de Munich contre le FC Barcelone. Et franchement, match complètement fou, complètement dingue. Réellement, franchement, déjà je m'attendais quand même à un bon match parce que voilà, c'est une grosse affiche. Deux équipes qui jouent un beau jeu, qui pratiquent un beau jeu, qui jouent offensif. Ce n'est pas le genre d'équipe à rester derrière ou quoi que ce soit. Et franchement, voilà, Bayern ont gagné 2-0, rien à dire. Mais le FC Barcelone, moi je vous dis, ils reviennent. Ils reviennent et ils peuvent être favoris pour la Ligue des Champions. On a beau dire ce qu'on veut, mais là dans ce match-là, surtout en première mi-temps, réellement, je n'ai jamais vu le Bayern autant en difficulté. On voyait que les passes, ce n'était pas ça du tout. Jusqu'à Neuer, Neuer qui faisait des dégagements, mais tous ratés. Tous ratés, ils faisaient strictement n'importe quoi. Dès qu'ils dégagent la balle, ils la mettaient soit en touche. Il la passait pratiquement à un joueur du Barça. Le Barça a eu un nombre incontestable d'occasions, de buts. Et le problème, il est là, c'est que justement, ces occasions, si tu ne l'aimais pas, il faut se dire une chose, tu joues contre le Bayern de Munich. Et tu sais qu'à la mi-temps, ils vont revenir avec une niaque, une rage. Et ils vont plus se lâcher. Parce qu'en première mi-temps, ils n'arrivaient pas du tout à produire leur jeu. Le milieu de terrain, il a complètement pris l'eau. Et franchement, comme on s'appelle, le Barcelone, ils ont tellement bien déroulé. C'était tellement fluide. Leur jeu, il était tellement fluide. Je suis même resté choqué. Et je me suis dit, et je me suis même dit un moment, je me suis dit, le défaut de Barcelone depuis tant d'années a toujours été la défense. Et j'allais vanter la défense, juste qu'ils s'en prennent deux. Après, voilà, ça reste sur un coup de pied arrêté. Et le deuxième, et le Roi Sané, franchement, mais qu'est-ce qu'il est bon de ce joueur-là. Qu'est-ce qu'il apporte au Bayern aussi. J'ai beaucoup de choses à dire, en fait. Et je ne sais même pas par où commencer. Je ne sais même pas, voilà. On va parler de Lewandowski, parce que Lewandowski, forcément, ancien joueur du Bayern pendant, je ne sais combien d'années passait au Bayern. Là, il a signé à Barcelone. Et bon, dites-moi si vous, vous avez pensé exactement à la même chose que moi. Il ne voulait pas marquer. Ce n'est pas possible. Franchement, il avait deux occasions qui, en temps normal, surtout en plus, lui, son point fort, c'est boum ! Il ne contrôle même pas, c'est bim ! Tu vois, direct ! Et là, il s'amusait à contrôler. Il faisait des contrôles merdiques. Oulalala, il allait en l'air. Il faisait tout et n'importe quoi. Moi, je vous parle dans les débuts. Parce qu'après, il a été complètement ficelé. Et là, on ne l'a plus du tout vu, après, au bout d'un moment. Franchement, au bout d'un moment, il était... C'était l'agonie, comme on dit. Mais franchement, non, en défense, franchement, il y avait du lourd. Moi, j'ai bien aimé, j'ai beaucoup aimé, comment il s'appelle ? Christensen, je trouve qu'il a fait un bon match. Arojo, je trouve qu'il a fait un bon match. Koundé, ça va, j'aime bien Arojo. Parce qu'Arojo, même s'il est en défense, il aime percer. Il aime partir un peu vers l'avant, tout le temps vers l'avant. Tu vois ? Et non, c'était pas mal. Et même Marco Alonso, je l'ai trouvé fort, moi. Je l'ai trouvé très bon. Mais après, voilà, c'est des erreurs un peu... Compliquées, comme le premier but, là. Je crois que c'est Eriksen qui est sur l'erlandaise. Mais il le lâche complètement, en fait. Et après, il y a la sortie de Tarshtegen. Après, Tarshtegen, on ne peut pas lui en vouloir. Franchement, dégagement aux pieds, ça a été parfait. Il a fait un, voire deux bons arrêts, quand même. Mais là, il se le prend, quoi. Putain, relou. Et du coup, il se prend deux buts. C'est chiant pour lui, hein. Après, Gavi et Pedri. Gavi, qui a fait un bon match. Bousquet aussi, moi, je l'ai trouvé bon. Et comme j'ai toujours dit, de toute façon... Bousquet, s'il ne faut pas courir, c'est un joueur où est-ce qu'ils sont assez proches les uns des autres, c'est un joueur qui est très, très fort. Après, si tu lui demandes de faire des sprints, de je ne sais pas comment le mettre, pour aller défendre ou quoi que ce soit, c'est déjà un peu plus compliqué. C'est dû à son âge, et tout simplement, ce n'est pas un style de joueur comme ça. C'est un joueur qui a toujours connu le Barça en tiki-taka, où il y a très peu de courses, en fait. C'est, voilà, c'est quelques petits déplacements. Mais là, aujourd'hui, le Barça, ils m'ont épaté parce que, voilà, ils ont perdu 2-0, il faut dire ce qu'il y a. Mais dans leur jeu, même dans leur déplacement, dans la fluidité du jeu, je voyais que tout le monde bougeait, tout le monde était en mouvement, tout le monde faisait des appels. Non, franchement, c'est énorme. Mais après, voilà, tu as le rouleau compresseur qui est devant. Et je ne sais pas combien d'actions ils ont eu, le Barça, en première mi-temps, mais c'était hallucinant, hallucinant. Et je me suis dit, qu'est-ce qui se passe ? Et je me suis dit, est-ce qu'ils vont déjà tenir 90 minutes comme ça ? Ou est-ce que le Bayern, en deuxième mi-temps, ils vont rentrer des vestiaires et les gars, ils vont commencer à parler allemand dans les vestiaires. Mon pote, Wundenbark et tout ce que tu veux, Dutch Quality, je ne sais pas quoi, mais en tout cas, ça a dû y aller. Et voilà, à part, franchement, Neuer, bon, Neuer, elle a fait 2 bons arrêts aussi, 2 sacrés arrêts. Mais au pied, j'avais l'impression de voir Donnarumma, quoi, réellement, au pied, c'était un désastre. Et pourtant, Dieu sait que c'est sa qualité, c'est une vraie qualité qu'il a, Neuer. Mais voilà, là, ce n'était pas trop ça. Et défensivement aussi, le Bayern, bah, 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 ah, j'avoue, aujourd'hui, là, comment il s'appelle ? Oupa Mécano, là, et Erlandaise, pouf, ah, c'était compliqué, hein, mais vraiment, vraiment, vraiment compliqué. C'était affolant. Mais après, il y en a un, il y en a un pour moi qui, pfff, il est complet, mais à chaque fois que je le regarde, je regarde très peu de matchs du Bayern, mais à chaque fois que je le vois, ce joueur-là, il est tellement fort dans ses déplacements, défensivement, techniquement, offensivement, c'est tout. Franchement, il est complet de A à Z. C'est bien sûr le Canadien, là, comment il s'appelle ? David, Davis, ou David, je ne sais pas comment ça se prononce, mais franchement, il n'y a rien à dire. Le gars est trop fort. Réellement, vraiment, vraiment trop fort. À un moment, je l'ai vu, il était en attaque, il est venu sauver son équipe en défense. Il est venu à vitesse d'un TGV, le mec. Oh là là. Mais il est incroyable. Mais ce qui me rend fou, c'est qu'il tape des sprints de je ne sais pas combien. Des fois, avec la balle ou même sans la balle. Il a une telle lucidité pour dribbler encore et faire une passe précise. Je me suis dit, ah ouais, non, mais le mec, il est... Parce que d'habitude, tu regardes la majorité des joueurs quand ils courent et ils te font un sprint de je ne sais pas combien de mètres ou une course de je ne sais pas combien de mètres. On voit que derrière, la passe, elle n'est pas si lucide que ça. Le dribble encore moins, etc. Mais là, lui, il est vraiment, vraiment épatant. Après, il y a le Rafinha. Rafinha du Barça. J'en ai entendu du bien de lui. Je ne veux pas dire qu'il a fait un mauvais match, mais je ne veux pas dire qu'il a vraiment fait un bon match. Parce que lui aussi, il a beaucoup raté. C'est lui, je pense, qui a eu les plus grosses majorités de... Avec Pedri, Pedri aussi. Oh là là, mais quel joueur ! Quel joueur, mais quel raté aussi ! Il est phénoménal ! Ce joueur-là, il est phénoménal. Il joue avec une telle délicatesse, une telle technicité. Non, franchement, le gars, il est foufou. Tous ses gestes sont fluides, en fait. Lui aussi, il est incroyable. Et en fait, c'est ce qui apporte un beau match. Quand tu as des joueurs comme ça, il est incroyable. Le défenseur, il est incroyable. L'attaquant, il est incroyable. Ils sont tous incroyables. Donc, ça donne quoi ? Un match incroyable. Tout simplement. Dembélé, il a fait pas mal de choses. Mais, on le connaît avec sa technique. Mais regardez, en tout début, en première mi-temps, quand ça jouait en pratiquement une touche de balle, collectif, où ça bougeait beaucoup, ça marchait. Parce qu'on voyait que ça... Que le... Pardon, que le Bayern, ils n'arrivaient pas trop à suivre. Quand ils ont commencé à jouer, à vouloir partir en dribble, en ceci, en cela, ça passe pas, en fait. Face à des équipes comme ça, ça passe pas. Je suis désolé, mais ça passe pas. Après, oui, il y a certaines fois où est-ce qu'il a réussi à passer en dribble ou truc. Mais, à la finalité, il y a quoi ? Il n'y a rien du tout. Soit il se fait récupérer la balle. Oui, il a dribblé deux, trois joueurs. Il a fait de très belles feintes. On sait que ça, pour lui, c'est tellement... C'est simple à faire pour lui. Voilà, c'est... Nous, on n'y arriverait pas, peut-être. Mais pour lui, voilà, c'est d'une facilité. Mais c'est toujours le dernier geste, le dernier goût. Et surtout, quand tu as un Lewandowski, il n'a pas envie de marquer contre son équipe. Enfin, contre son ancienne équipe. Ça se voyait, il ne voulait pas marquer. Ce n'est pas possible. Dites-le-moi, vous, dans les commentaires si vous pensez exactement la même chose que moi. Mais pour moi, il y a deux actions. Il y a au moins une des deux qui finit au fond, en temps normal. Attends, on connaît Lewandowski, on sait comment ça se passe. Lui, il n'a pas besoin de 50 000 chichis, 50 000. Lui, en une touche de balle, il te la met au fond. Et là, il a fait des contrôles merdiques, alors que... Ce n'est même pas, il était obligé de faire le contrôle pour tirer. C'est qu'il pouvait tirer directement. Mais non, là, il a voulu se... faire des contrôles bidons pour au final tirer au-dessus. Je ne sais pas. Pour moi, en tout cas, je peux me tromper, bien sûr. Mais pour moi, j'ai l'impression qu'il ne voulait pas marquer contre son équipe. Et oui, Dembélé, oui, j'ai bien aimé certaines phases de trucs, mais voilà, il a perdu énormément de ballons, comme autant que Rafinha. Rafinha aussi. Il perdait beaucoup, beaucoup, beaucoup de ballons. Ça voulait partir dans des dribbles. D'ailleurs, ils ont échangé un moment de côté, tout simplement, parce que je crois que Rafinha, il avait un peu de mal contre, comment il s'appelle, Davis, là, ou je ne sais pas quoi, là. Donc, je pense que Dembélé, moi, c'est le premier match que je vois de Rafinha, donc je ne peux pas vous dire. Et vu qu'il n'a pas fait non plus un énorme match, donc on ne peut pas non plus dire que, voilà. Donc, je ne peux pas juger le joueur sur ce match-là, en tout cas. Alors, après, il peut être... C'est peut-être un technicien hors pair, je ne sais pas, je ne peux pas vous dire. Mais là, dans ce match-là, il ne m'a rien prouvé. Dembélé m'a plus prouvé niveau technique, bien sûr, que lui, par exemple. Mais voilà, Dembélé aussi, c'était beaucoup de graillation de ballons, c'est... Mais franchement, il y avait tellement des belles actions de jeu entre Pedri, ceci, Lewandowski, à un moment, qui met à Pedri, mais Pedri, à un moment, je pensais qu'elle était dedans, la balle. Et non, elle passe juste à côté. Pas, 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 pas. Non, c'était fou. Franchement, c'était fou. Bon, on sait que j'aime bien le Barça. Voilà, j'aurais bien aimé qu'il gagne, parce que je sais que derrière, voilà, le Bayern, sans difficulté, ils vont battre, je ne sais pas, c'est quoi, le Speed Zen, ou je ne sais pas quoi, là. Et voilà. Donc, maintenant, là, je pense que là, ça va jouer beaucoup entre l'Inter de Milan et le Barça. ça va être compétitif. Ça va être des beaux matchs à regarder, je pense. Mais voilà. On sait qu'en Italie, c'est beaucoup de défensifs. Tu vois, par rapport à ce soir, le match, c'est des matchs assez ouverts, avec quand même pas mal d'espace. Et ça joue d'un côté et de l'autre. Ça va, on leur dit un cours de tennis. Ça va à droite, à gauche, à gauche, à droite. Et voilà. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise ? Devant Leroy Sané, pour moi, il a fait un très bon match. Il a beaucoup apporté parce qu'au début, les attaquants, en première mi-temps, on ne les voyait pas. Les attaquants du Bayern de Munich avaient énormément de mal. On voyait même Müller qui revenait pratiquement au milieu. Et pourquoi ? Parce que l'autre, dès qu'il est rentré, comment il s'appelle ? Guarazza ou je ne sais pas quoi, Dès qu'il est rentré, on a vu tout de suite la différence. Mais tout de suite, là, le milieu, il ne prenait pas l'eau comme il le prenait en première mi-temps, etc., etc. Non, ça a tout changé. Son entraire a tout changé, personnellement. Manet, qui s'est beaucoup dépensé, mais je trouve qu'il n'a pas apporté un truc de ouf. ce qu'il a apporté contre l'Inter de Milan, je ne l'ai pas trouvé autant d'importance aujourd'hui, par exemple. Après, voilà, chaque match normal, ils sont différents tout simplement dans le style de jeu. Mais non, franchement, rien à dire. En tout cas, moi, Barcelone, ils m'ont beaucoup plu. Je pense qu'en temps normal, ils vont aller loin, à voir avec l'Inter. Peut-être que du coup, ils vont même perdre contre l'Inter. Mais en tout cas, ce qu'ils ont montré aujourd'hui, ça m'a plu, personnellement. Mais ils retournaient un petit peu dans leur traverse et que voilà, ils ont pris le premier but. Je pense que ça leur a mis un coup sur la tête parce que dans leur tête, ils se sont dit on a dominé, on a eu les occasions et tout ça. Eux, avec peu d'occasion, poum, ils t'en plombent un. Derrière, 5 minutes après, poum, ils t'en plombent un deuxième. Et voilà l'action. L'action où est-ce que le Roi Sané, il marque là. Magnifique. C'est magnifique. Même si le premier, c'est sur un coup de pied arrêté avec une erreur défensif. Et est-ce que vous, vous mettrez aussi un petit peu l'erreur de sortie du gardien ? Parce que lui, il est passé devant tout le monde. Le joueur, il est passé d'une façon qui est incroyable. Franchement incroyable. Mais voilà, franchement, sinon il y a Kimmich qui a beaucoup de... Ah oui, par contre, je voulais parler d'une chose que j'allais oublier. D'habitude, je n'aime pas trop le dire ce que je pense sur ces choses-là parce que des fois, je n'arrive pas à voir est-ce que vraiment il y a ou il n'y a pas. Mais pour moi, il y a pénalty sur Dembélé. dites-moi vous ce que vous en pensez. Mais pour moi, il lui accroche le pied en pleine surface. Je ne comprends même pas comment... Après, moi, c'est par rapport à la caméra que j'ai vue. Les autres, ils ont 500 caméras. Mais dans l'angle et la façon qu'ils l'ont montré, pour moi, il lui enlève, il lui tape le pied. Il lui tape le pied, il lui accroche le pied et donc forcément, il tombe. Donc, je ne sais pas du tout ce qu'ils ont vu dans la VAR, mais franchement, c'était exceptionnel. Et là, ça change tout. Et là, ça change tout parce que déjà, on avait un Barça dominateur. Si en plus, il marque le premier but, je ne vais pas vous mentir. Je pense que si ça, ce serait passé comme ça, dominateur le Barça, plus un but, peut-être que le Bayern l'aurait gagné aussi. On aurait vu encore un meilleur match. Sûr et certain, on aurait vu un meilleur match avec encore plus d'ouverture, encore plus d'action, encore plus de vitesse parce que le Barça qui gagne 1-0, forcément, eux, on sait que le Barça, ils ne joueront jamais défensif. Qu'on le veuille ou pas, qui perd, qui gagne, qui égalise, ce que tu veux, ils ne joueront jamais défensif. Donc, même s'ils mènent 1-0, ils vont aller vouloir chercher le deuxième. Surtout qu'ils ont vu qu'ils avaient la possession. ils avaient les occasions en premier mi-temps. Donc, en plus, s'ils dominent 1-0, forcément, ils se disent, il y a la place pour en mettre un deuxième. Mais, le Bayern de l'autre côté, obligé, avec un but, en plus, au Bayern de Munich, les gars, ils se trottent dans la tête et là, ils mettent les bouchées doubles, ils s'énervent et c'est parti. Et c'est parti. Mais vous voyez, il y a eu un défaut, par exemple, avec le Barça, c'est que le Barça, quand on a pris le premier but, on voyait qu'ils voulaient tellement marquer le... genre, égaliser, qu'ils se sont tellement précipités, qu'au final, les passes, elles n'étaient même pas précises, ils faisaient tout et n'importe quoi. Et du coup, ils se sont fait quoi ? Ils se sont fait prendre la balle, une contre-attaque et il y a eu le but derrière. Voilà. La précipitation, alors que les mecs, calme, faites le jeu comme vous savez le faire, arrêtez de précipiter les choses. En plus, ils ont marqué, je ne sais plus, à la 48ème minute, je crois, ou 50ème minute. Ça veut dire que tu sais que il te reste là le temps jusqu'à la fin du match. Tout simplement. Alors, tu as le temps de poser ton jeu tranquillement au lieu de précipiter, faire tout et n'importe quoi. Voilà. Franchement, j'ai bien aimé aussi l'entrée de De Jong, quand même. Et moi, c'est un joueur que je kiffe, que j'adore. Donc, ouais, forcément. Par contre, il y a un joueur que je n'arrive pas à comprendre. Je ne sais pas si vraiment il est bon ou pas. C'est le Ferran Antores, là. Ferran Antores ou Ferran Antores ou un truc comme ça. Et bah, lui, je ne sais pas. Pour moi, c'est une énigme et ce qui ne doit pas être si mauvais que ça parce qu'il le fait même rentrer avant Antsoufati. Donc, voilà, je ne sais pas du tout. Même Antsoufati, d'ailleurs. Antsoufati, je me rappelle à l'époque de Messi. Moi, ça fait longtemps que je ne regarde pas les matchs du Barça, je ne vous cache pas. Cette saison, je n'en ai même pas encore vu en championnat parce que le problème, c'est que moi, comme vous le savez, je suis supporter de Paris et le Barça joue à chaque fois en même temps que Paris. Donc, à part, si vraiment il y a un gros match comme PSG-Real de Madrid, Barça-Real de Madrid, forcément, je ne vais pas regarder le PSG. Mais sinon, si les deux jouent en même temps et les deux jouent contre une équipe normale, je vais regarder Paris parce que c'est mon équipe. Et voilà. Donc, tout simplement, je ne comprends pas la précipitation et se faire l'entoresse. Là, pour moi, c'est une énigme. Dites-moi, s'il y a des supporters du Barça qui regardent cette vidéo, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous, c'est un bon joueur ou pas ? Est-ce qu'il apporte quelque chose ? Est-ce que même il joue ? Et le Ansu Fati aussi, Ansu Fati, quand Messi il était là, le gars, c'était un craque. On disait que je ne sais pas quoi, c'est-tu cela. Il a même pris carrément le numéro 10 de Messi et je le vois, le gars, parce que je sais qu'il a eu des pépins physiques, des grosses blessures, je crois, un truc comme ça. Mais depuis qu'il est revenu, pourtant, il est jeune, je ne comprends pas. Il n'arrive pas à s'en remettre. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Donc, dites-moi ce qui se passe avec ces joueurs-là, comme Ansu Fati, Ferran Torres, etc. Dites-moi dans les commentaires s'il y a bien sûr des supporters du Barça qui regardent cette vidéo. OK, les amis, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié autant le match que moi, même si, voilà, j'adore le Barça. J'ai regardé, comment ça s'appelle, le match en toute objectivité et j'ai apprécié, je tenais vraiment merci, à remercier bien sûr le Barça et bien sûr le Bayern qui ont produit un très beau match, de très belles choses et félicitations encore au Bayern pour la victoire. et ne vous inquiétez pas, le Barça, ça va remonter, gagner contre l'Inter et là-dedans, ça va se remettre en place. Ça va se remettre en place. En plus, à ce qui paraît, c'était la première fois que le Barça était dominé, du coup, enfin, au niveau du score, bien sûr. Donc, il fallait voir comment ils réagissent mais ils n'ont pas très bien réagi personnellement donc ça, il va falloir que Xavi y revoye tout ça mais en tout cas, voilà, il a, pour moi, Xavi, il a recruté, il a fait un très bon recrutement. Les joueurs qu'il a recrutés, ils sont nickel chrome et ils apportent quelque chose tout simplement. Ils ne viennent pas juste faire acte de présence sur la pelouse. Ok les amis, bon allez, je vais vous laisser parce que la vidéo, elle est déjà très très longue. Je vais vous souhaiter une très très bonne soirée ou une très bonne journée, tout dépendra l'heure que vous allez regarder cette vidéo et surtout n'hésitez pas bien sûr à liker, à commenter, je me ferai un plaisir de répondre si bien sûr il n'y a pas d'insultes et si ce n'est pas encore fait bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche en bas à droite pour avoir toutes les notifications une fois que je mettrai une vidéo en ligne. Sur ce, je vais vous souhaiter, allez, je vais vous dire ciao et je vais vous dire à la prochaine, même à demain.